Eh bien salut tout le monde, c'est Solarius ! Alors aujourd'hui on ne va pas parler de jeux vidéo comme d'habitude et je vais vous parler d'un sujet beaucoup plus intéressant et amusant que le jeu vidéo, à savoir les poisons mortels. Je commence en effet cette nouvelle série de vidéos qui sera dédiée à la science et à la place qu'elle occupe dans notre quotidien et pour le coup on va vraiment parler d'un produit que j'en suis sûr vous utilisez tous au quotidien sans même vous en rendre compte, qu'on appelle le monoxyde de dihydrogène. Alors ce produit chimique, qu'on appelle aussi DHMO en abrégé, mais encore acide hydroxyque ou hydroxyde d'oxonium, vous n'en avez peut-être pas entendu beaucoup parler parce qu'il faut dire qu'il y a d'énormes lobbies là-dessus et que les gouvernements comme de nombreux lobbies industriels ils n'ont aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt à ce qu'il y ait des restrictions imposées sur ce produit chimique et c'est pourtant un produit extrêmement dangereux qui peut être nocif mais vraiment au quotidien et donc cette vidéo aura principalement pour objet de vous expliquer les dangers du monoxyde de dihydrogène et de vous en mettre au courant aussi quand même donc déjà sachez que c'est un produit qui est inodore, incolore et n'a pas vraiment de goût propre ce qui veut dire que vous pouvez très bien en ingérer sans même vous en rendre compte dites-vous que son inhalation, même en toute petite quantité, est mortelle et un contact prolongé avec sa forme solide peut entraîner de graves lésions de la peau tandis que sous forme de vapeur, il peut provoquer de très graves brûlures en plus, ce produit chimique a été repéré dans toutes les cellules cancéreuses et les tumeurs et in vitro, c'est-à-dire dans une éprouvette, il provoque l'éclatement des cellules humaines au niveau environnemental, il a été prouvé que c'était l'un des principaux responsables des tsunamis et des cyclones qui ravagent les côtes et les terres c'est aussi le principal constituant des pluies acides et en plus de cela, il joue un rôle très important dans l'érosion des sols sous sa forme gazeuse, c'est aussi un très puissant gaz à effet de serre et il a une responsabilité importante dans les marées noires historiquement, il serait faux d'imaginer que c'est une molécule qui a été inventée récemment non, c'est une molécule qui est connue depuis très longtemps et qui historiquement a un passé absolument affreux déjà au moyen-âge, on l'utilisait pour des méthodes de torture particulièrement barbares et dites-vous que les nazis en donnaient aux juifs dans les camps de concentration il a de plus été, et est d'ailleurs toujours utilisé, par certains cultes et sectes dans des rituels, parfois même associés aux sacrifices humains au niveau individuel, sachez que le DHMO augmente énormément les risques en présence d'appareils électriques, il peut corroder ou oxyder un bon nombre de métaux et il diminue aussi l'efficacité des freins, automobiles notamment, mais pas seulement il est le plus souvent, sous sa forme liquide ou sous sa forme solide l'un des principaux responsables des naufrages de navires pour finir, sachez que le DHMO est consommé par la majorité des délinquants des meurtriers, des pédophiles et des terroristes alors dit comme ça, on voit bien que c'est un produit effrayant mais donc vous pouvez me demander, mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise alors ? puisque c'est tellement dangereux, dans quoi est-ce qu'on l'utilise ? et bien c'est là le problème, il n'y a aucune réglementation sur l'utilisation du monoxyde d'hydrogène et il est utilisé dans de très nombreux secteurs de l'industrie pour commencer, c'est un solvant extrêmement puissant utilisé dans l'industrie chimique c'est aussi un produit qui sert de base à de nombreux poisons et qui peut être utilisé pour construire des armes biologiques ou chimiques il est aussi utilisé par les sportifs pour doper leurs performances sportives et même, vous savez, dans les boissons sportives qu'on vous vend à boire avant l'effort c'est aussi un produit rejeté massivement dans la nature par les centrales nucléaires et il est parfois utilisé par la police pour contrôler les mouvements de la foule et enfin, on l'utilise à grande échelle dans les élevages et les agricultures intensives afin de faire grandir les animaux et les végétaux et le pire, c'est que vu qu'il n'y a aucune réglementation dessus certains produits pourtant étiquetés bio peuvent contenir du monoxyde d'hydrogène puisque c'est pas compté dans les étiquettes bio et enfin, sachez que si vous avez un aliment contaminé au DHMO et bien même après un rinçage minutieux, il sera toujours contaminé par le DHMO c'est effrayant bon, j'avoue, j'ai pas été très subtil là-dessus donc normalement, vous devez déjà commencer à vous dire non mais attends, il y a une enterloupe si c'était vraiment aussi grave que ça, j'en aurais entendu parler ben oui, effectivement, il y a eu une espèce d'enterloupe là-dessous essayez par exemple, si vous ne l'avez pas encore fait d'analyser un peu le nom du produit monoxyde de dihydrogène monoxyde donc mono-1 oxyde, un atome d'oxygène dihydrogène deux atomes d'hydrogène et oui, cette molécule dont je vous décris les dangers ce n'est autre que l'eau, H2O je viens de vous faire passer l'eau pour un danger mortel quand même alors, déjà ce canular il n'est pas de moi il a été pensé au départ par Eric Lechner Lars... euh... Lars Norbchen Mathieu Kaufmann Craig Jackson et Nathan Zoner allez, on dit tous un grand merci à Wikipédia pour son aide je ne te le fais pas dire Luna alors là, vous allez peut-être vous dire que je vous ai raconté n'importe quoi mais non, même pas en fait tout ce que je vous ai raconté c'est 100% vrai d'un point de vue scientifique on va reprendre les arguments un par un en remplaçant monoxyde de dihydrogène par eau et vous allez voir que ben... ça coule de source en fait ça coule de source ? non parce que l'eau euh... bon ok j'enchaîne bon déjà, histoire de commencer vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que l'eau est incolore, inodore et n'a pas vraiment de goût propre l'inhalation d'eau, même en toute petite quantité, est mortelle et oui, vous connaissez ça, cela s'appelle la noyade s'il y a de l'eau liquide qui va dans vos poumons croyez-moi vous allez mourir non, croyez-moi sur parole un contact prolongé avec de l'eau solide peut effectivement occasionner de graves lésions de la peau c'est tout simple en fait, l'eau solide c'est de la glace c'est à 0 degrés donc c'est normal que ça vous fasse des lésions de la peau sous sa forme vapeur, l'eau peut aussi vous occasionner des brûlures alors pas la vapeur d'eau qu'il y a actuellement autour de vous, on est d'accord mais la vapeur à 100 degrés par exemple, ou plus vous comprenez que ça vous brûle et il y a effectivement de l'eau dans les cellules cancéreuses comme dans les pas cancéreuses en fait, ça prouve rien alors le prochain point est peut-être un peu plus complexe effectivement, in vitro, l'eau provoque l'éclatement des cellules humaines c'est un peu surprenant mais je vais vous expliquer alors imaginez que vous prenez un aquarium avec une membrane entre... qui sépare deux compartiments dans un compartiment vous mettez de l'eau très concentrée en insoluté par exemple du sel et de l'autre côté une eau très peu concentrée en soluté avec la membrane qui laisse passer l'eau mais ne laisse pas passer le soluté et bien en fait ce qui va se passer c'est que contrairement à notre société capitaliste la nature a horreur des inégalités du coup elle va tout faire pour que les concentrations soient égales des deux côtés et donc vu que le soluté ne peut pas passer la membrane et bien c'est l'eau qui va le faire afin d'égaliser les deux concentrations et bien c'est ce qui se passe ici il faut voir qu'une cellule humaine c'est plein de soluté alors il y a du sel, du sucre qui sont dissous et si vous mettez ça en présence d'eau pure et bien l'eau va avoir tendance à rentrer pour égaler la concentration parce que la membrane de la cellule est imperméable aux solutés mais voilà une cellule humaine ce n'est pas un ballon de baudruche et ça ne peut pas s'étendre quand l'eau rentre du coup l'eau rentre et fait éclater la cellule ceci dit rassurez-vous puisque l'eau déjà que vous buvez n'est pas pure il y a déjà pas mal de solutés et même votre corps quand il intègre l'eau fait en sorte de l'intégrer de façon à ce que ça ne pose pas de soucis à votre corps voilà au niveau environnemental l'eau est effectivement l'un des principaux responsables des tsunamis et des cyclones l'eau est aussi le principal constituant des pluies acides et je ne vous apprends rien en vous disant que l'eau a un rôle majeur dans l'érosion des sols alors pour le coup celui-là vous l'ignorez peut-être mais la vapeur d'eau est effectivement un très puissant gaz à effet de serre ceci dit pas de quoi s'inquiéter je pense même qu'un de ces jours je ferai une vidéo sur l'effet de serre pour mieux vous expliquer ce phénomène et pour finir avec l'environnement l'eau a évidemment un rôle majeur dans les marées noires parce que sans marée il n'y a pas de marée noire historiquement il existe effectivement pas mal de cas de torture à base d'eau notamment je sais qu'il y a une scène des visiteurs où il y a je ne sais plus qui mais il y a un des protagonistes qui est torturé quand on lui fait avaler de l'eau jusqu'à ce qu'il parle et effectivement les nazis donnaient bien de l'eau aux juifs dans les camps de concentration pour ce qui est de l'utilisation de l'eau dans les rituels des cultes et des sectes aujourd'hui je vous renvoie à l'église catholique qui se sert de l'eau par exemple pour baptiser les gens et quand je dis que c'est parfois associé au sacrifice humain je pense notamment au maya mais ça n'a rien à voir avec la toxicité de l'eau faut pas déconner en plus de ça l'eau augmente effectivement les risques d'électrocution en présence d'appareils électroménagers ça j'espère que vous le savez et l'eau peut effectivement corroder ou oxyder de nombreux métaux par exemple le fer j'espère aussi que je ne vous apprends rien en disant que l'eau diminue l'efficacité des freins puisque sur une route humide vous mettrez plus de distance pour vous arrêter que sur une route sèche et je pense qu'on peut dire que l'eau est effectivement la principale responsable des naufrages de navires que ce soit sous forme liquide puisque de toute façon il coule ou bien sous sa forme solide si on parle de rentrer dans des icebergs l'eau est de plus consommée par les délinquants, les meurtriers, les pédophiles et les terroristes au même titre que les prix nobel de la paix enfin bon sauf ceux qui font une greffe de la soif mais bon c'est de la triche quant à l'utilisation dans l'industrie et bien vous ne l'avez peut-être pas forcément à l'esprit mais l'eau est un très puissant solvant effectivement c'est tout bête, prenez une poignée de sel, mettez-la dans un verre d'eau agitez un peu et vous verrez que le sel disparaît voilà vous venez d'utiliser l'eau en tant que solvant l'utilisation de l'eau entre autres dans la confection d'armes chimiques et biologiques découle directement de ce que je viens de dire avant et les sportifs utilisent effectivement l'eau pour doper leurs performances bah oui vous avez tous entendu dire qu'il faut boire de l'eau pour être plus performant à l'effort non ? l'eau est aussi rejetée massivement par les centrales nucléaires bah ne serait-ce que vous savez le gros nuage de fumée là qui sort des réacteurs et bah c'est ça, c'est de la vapeur d'eau tout simplement plus précisément l'eau est utilisée pour refroidir le réacteur les forces de police utilisent effectivement des canons à eau pour contrôler les mouvements de la foule et les agricultures et l'élevage intensif utilisent effectivement de l'eau pour faire pousser leurs plantes et grandir leurs animaux bah de toute façon c'est pas compliqué hein si t'as un animal et que tu lui donnes pas d'eau, bah non seulement il grandit pas mais en plus il meurt et ce n'est d'ailleurs pas cantonné aux agricultures intensives puisque les produits biologiques aussi peuvent contenir de l'eau et pour finir en beauté, si vous avez un produit qui contient ou est recouvert d'eau et ben ce n'est pas en le lavant avec de l'eau que vous allez arranger les choses, c'est très clair alors figurez-vous que les universitaires qui sont à l'origine de ce canular ont fait circuler une pétition dans la rue, le concernant et figurez-vous que 86% des américains ont signé la pétition pour demander l'interdiction de l'eau c'est pour cette raison que je voulais vous parler de ce canular parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé et je pense que c'est très intéressant en cela que ça montre à quel point on peut être crédule dès que les faits sont tournés un peu de manière anxiogène d'ailleurs petite parenthèse mais en parlant d'anxiogène je vous ai pas tout dit parce qu'il y a ça aussi qui est sympa je cite son diagramme de phase présente ainsi une inversion anormale de la pente de la courbe de fusion responsable de sa dangerosité pour les sols et sa grande capacité érosive alors pour le coup ce point il est vrai mais il est un peu difficile à expliquer donc du coup je l'expliquerai dans un complément à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse bref moi je pense que cette capacité à faire quelque chose d'extrêmement anxiogène à partir de 3 fois rien c'est quelque chose qu'on a tous gardé à l'esprit et bien surtout de nos jours où les médias les politiques même certains scientifiques nous abreuvent de bah d'informations anxiogènes finalement entre le réchauffement climatique l'immigration les trucs du genre je pense que c'est important de prendre un pas de recul sur ce qu'on entend etc alors ma conclusion sur ce canular ce n'est pas de se méfier de tout évidemment mais plutôt bien d'accepter évidemment ce qu'on nous dit mais en gardant quand même un pas de recul pour pour garder une sorte de demi-mesure parce que même quand on raconte des trucs vrais encore une fois tout ce que je vous ai dit sur l'eau c'est totalement vrai et bien il y a une manière volontaire ou involontaire de tourner la chose qui peut mener à des conclusions totalement absurdes donc n'oubliez pas de prendre un peu de recul sur ce qu'on vous raconte que ce soit en science, en politique, surtout en politique même et même envers moi dans mes vidéos parce que bon moi je suis un humain j'ai évidemment mes préjugés et mes a priori et c'est tout à fait possible que dans mes vidéos bah je vous dise des trucs absurdes ou faux parce que je les ai pas vérifiés ou parce que j'ai lu une source qui elle-même m'a induite en erreur ou des trucs du genre donc en conclusion je vous invite vraiment à garder un pas de recul sur ce que vous entendez et ce que vous lisez etc sur ce bah je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce genre de vidéos et si vous voulez que j'en fasse à l'avenir et surtout surtout méfiez-vous la prochaine fois que vous longerez une rivière ou un fleuve parce qu'il y a toutes les chances que ce fleuve ou cette rivière soit contaminée par du monoxyde de d'hydrogène et rappelez-vous qu'en inhaler ne serait-ce qu'un tout petit peu vous sera fatal bon j'assume que si vous êtes restés vous vous intéressez à ce complément que je vais faire sur le diagramme de phase donc un diagramme de phase c'est tout simplement quoi ? bah c'est tout simplement un graphique dans lequel on représente en abscisse la température et en ordonnée la pression et donc pour un élément chimique particulier par exemple le CO2 on aura son état physique c'est-à-dire liquide, solide ou gazeux en fonction de la pression et de la température par exemple ici on voit que à moins 78 degrés et à 5 bar le CO2 sera solide on voit aussi que à 1 bar et à 20 degrés qui sont en fait nos conditions normales de vie le CO2 sera gazeux et donc qu'est-ce qu'elle signifie cette phrase ? et bien il faut savoir que pour la majorité des composés chimiques bah comme vous pouvez le voir sur le CO2 et bien la limite entre le solide et le liquide est penchée vers la droite cela signifie que en fait le solide sera plus dense que le liquide ça veut dire que si vous mettez du CO2 solide dans du CO2 liquide et bien le glaçon coulera mais pour quelques rares composés chimiques dont l'eau fait partie et bien le diagramme de phase est inversé c'est-à-dire que la courbe de séparation entre le solide et le liquide est penchée vers la gauche ce qui veut donc dire que la glace est moins dense que l'eau liquide et vous pouvez très bien le vérifier ça veut dire que si vous prenez un glaçon et que vous le mettez dans un verre d'eau votre glaçon flottera ou un iceberg aussi même si vous n'avez pas tous forcément des icebergs dans vos frigos ça c'est du coup en fait un gramme d'eau solide occupera plus de place qu'un gramme d'eau liquide et donc notamment dans des fissures dans la roche s'il a plu et que l'eau s'est infiltrée dans des fissures dans la roche vous comprenez bien que quand l'eau gèle elle va avoir tendance à pousser la roche et du coup à provoquer la dégradation des sols et donc c'est ça que signifie cette phrase en fait bon cette fois le complément est fini c'est vraiment la fin de la vidéo en tout cas je remercie les petits curieux qui ont eu la curiosité de rester jusqu'au bout j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer et bah je vous dis à la prochaine !